Mesdames et messieurs bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous propose de regarder mon achat donc la visu pour mon tour au l'un donc on va regarder ça je vais déballer en même temps que vous parce que je sais que c'est bien à la mode en ce moment et moi j'ai jamais fait ça en vidéo mais bon on va essayer voir ce que ça donne et ça peut intéresser de nombreuses personnes parce que les prix de ce genre de choses est relativement abordable en ce moment enfin ces temps-ci et donc c'est assez intéressant et je vous parlerai un petit peu de tout ça j'ai prévu aussi avant tout je tiens à remercier toutes les personnes qui me suivent sur mes vidéos ça me fait énormément plaisir les toutes les personnes qui commentent et qui ont aimé les dernières vidéos donc des notions théoriques sur l'alésage des morts et le tronçonnage j'ai vu qu'il y en a qui ont appris des choses donc ça fait ça fait plaisir donc c'est des techniques voilà que j'ai appris par voilà par par mes collègues et puis par moi même que j'ai mis en oeuvre ici donc ça permet de c'est comme ça qu'on se fait notre propre école et bon ben ça marche plus plutôt bien donc j'ai jamais fait de vidéo de déballage donc on va voir ce que ce que ça donne là dedans déjà je trouve que le carton est emballé dans du papier bulle donc c'est relativement intéressant ça évite d'avoir de trop gros problèmes quand ils jettent les cartons les uns par dessus les autres j'ai vu également que j'ai payé des frais de douane sur le produit alors à mon avis j'ai payé des frais de douane parce que donc j'ai commandé sur amazon.de donc en allemagne donc c'est pour ça que c'est arrivé par dhl et j'ai payé donc des frais de douane donc une trentaine d'euros de frais de douane à mon avis c'est parce que voilà ce genre de choses ce genre de choses prendre la place d'accord les règles sur le sur le tapis roulant de l'aéroport ou je sais pas où et donc à mon avis c'est pour ça que le colis a été interpellé donc on va voir donc j'ai pas pris c'est pas une vise du premier prix c'est voilà c'est pas le la moins cher que j'ai trouvé c'est un modèle voilà qui est relativement qui a bonne fonctionnalité j'en ai vu des autres mais il n'avait pas le tout ce qui est magasin d'outils etc on va voir ce que ce que ça donne là il y a déjà des bouts qui se barrent donc ça c'est tout ce qui est on va regarder tout ça tout ce qui est machin pour attacher voilà bon de la boulonnerie plein de jeux une fiche ah ça c'est intéressant quand même une fiche européenne ça c'est bien parce que j'ai vu des vidéos il y avait des fils il me semble sur la fiche sur la vidéo du marco il me semble qu'il y avait il me semble que c'était une prise anglaise ou chinois je me souviens plus exactement voilà le bras donc c'est tout du profilé standard bas de gamme ou pas dans ça c'est vraiment léger par rapport à la sony que j'ai sur la visu c'est vraiment sur ma fraiseuse c'est vraiment léger c'est vraiment donc elle avait de bon donc l'écran lui même elle avait de bon de bonne notation bon après c'est pareil à voir à l'usage comme on dit donc des héros deux axes oui donc on va garder ça va tenir tout sur le tout sur la caméra mais voilà un peu le l'emballage des règles donc on a sans voilà j'ai pas trop non voilà j'ai pas trop mal on va dire il ya double couche de extérieur de papier bulle après c'est vrai qu'à l'intérieur bon il n'y a rien qui glinguer ce qu'il y avait j'ai vu des vidéos où les personnes dans leurs vidéos l'intérieur faisait du bruit donc mais c'est donc j'ai vu après plusieurs j'ai vu plusieurs vidéos déjà donc celle de marco et puis de d'antoinus il me semble ouais c'est ça de sur leur sujet de visu d'un port donc le sujet qui est relativement intéressant et c'est peut-être grâce à eux que c'est que j'ai acheté moi même une visue d'un port donc on va voir à l'usage ce qu'on peut en faire donc le prix je sais pas si je l'ai mentionné mais le prix j'en suis à peu près à 300 350 euros il me semble total avec avec les frais de port et la douane alors bon les glissières sont pas trop mal emballés je vois pas pourquoi ils ont fait un carton si long à mon avis c'est peut-être parce qu'ils ont des visseries visseries on va voir si j'aurai si j'ai besoin de genre de choses que c'est des trucs un peu voilà et comme vous pouvez le voir les rèques sont là et donc elles sont relativement la même taille j'ai parce que j'en ai une qui va qui correspond au z de mon tour mais par contre j'en ai une autre qu'il va falloir retailler parce que tout simplement j'ai pas trouvé la bonne taille donc j'ai pris des tailles standard donc je vais je vais devoir couper une des deux une des deux règles donc je pense que je vais garder la plus grande ce qui est logique pour le z comme ça j'ai de la marge et donc voici une règle linéaire donc elles sont relativement lourdes il ya des joints de protection pour le copeau pour le lubrifiant donc voilà parce que ça si c'est un autre truc que j'avais c'est que moi sur mon tour j'utilise beaucoup de lubrifiants parce que c'est quand même quelque chose qui va relativement bien donc j'ai un peu peur aussi par rapport à ça donc détancher tout ça donc je vais voir comment j'arriverai à me débrouiller avec tout ça mais pour l'instant bon ça a l'air de pas ne pas être trop mal donc je vais voir comment je peux monter tout ça je vais enlever tout le bazar et on se reprend un point intéressant que je trouve à signaler c'est que le l'encodeur est bien filmé avec la règle en elle même donc on peut pas avoir de trop gros mouvements je veux dire si on force bien sûr à la main mais si on voit la part par éventuels mouvements on peut pas avoir de elle est en contrainte par rapport à la règle donc ça devrait bien pas avoir trop de problèmes donc je vais ouvrir ça donc les capots pareil sont relativement des sont relativement là ils sont propres je veux dire ils sont il n'y a pas trop d'ébavurage est pas mal parce que ce genre de produits qu'ils ont on s'attend à beaucoup moins débavurage que ça mais ici on est pas mal du tout on va falloir je pense les retailler ou voir si j'en fais moi même mais bon pour l'instant à conserver également voilà donc comme je l'ai dit le joint il a l'air vraiment bonne protection je veux dire on a vraiment une double double lèvres donc c'est vraiment vraiment pas mal pareil à voir à l'usage c'est bien beau de regarder ça bon je vais faire un petit essai à vide pour voir ce qu'on se compare donc j'ai enlevé le film plastique c'est un peu dur à enlever j'ai c'est même un peu trop bien emballé j'avais peur de casser quelque chose j'ai pris un petit cutter et donc on peut bien on voit qu'il y a une cale de en plastique qui évite tout mouvement si jamais là par exemple la règle vient taper l'encodeur vient taper un coin sur je ne sais quelle raison c'est vrai que c'est pas mal fait pour ça point intéressant c'est la longueur du câble facilement deux mètres donc c'est notre point intéressant à noter donc voilà j'ai fait un petit montage à blanc j'ai monté les règles brancher tout ça on va mettre en route la fiche européenne qui allait si bien parce que bon parce qu'elle est directement pas besoin de la changer je la trouve un petit peu elle bougeait un peu beaucoup dans la dans la fiche de derrière bon après avoir mais je pense que je vais mettre des colson partout quand ce sera tout fini donc je pense que pas de problème mais voilà c'est un des un des trucs à faire voilà on met en route est ce qu'on peut déjà voir c'est que c'est le même bip 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 que beaucoup de gens ont sur ces genres de visu donc à mon avis que ça doit être le même soft qui fait tourner le truc et donc voilà ici les règles donc j'ai pas je vais pas essayer de trop les bouger parce que je suis un peu un montage en l'air voilà x et y bon normalement c'est x et z sur un tour mais bon c'est pas c'est pareil mais déjà ce que j'apprécie énormément c'est la fluidité du du lcd j'ai voilà franchement elle est super elle est super bien bon c'est des résolutions 5 microns après en dessous j'en ai pas spécialement besoin et après ces trucs là est ce que ça dit de 5 microns exactement j'en sais rien mais voilà je sais que là déjà la fluidité vraiment top peut basculer en absolu en incrémentale tac absolu il me semble que si je mets on a un petit temps de décalage par rapport à 0 donc là je suis à 0 c'est quelque chose ça va pas bouger 14 48 donc elle est en le mode absolu marche bien puisqu'il est elle suit elle reste à 0 comme les pieds à coulisses comme certains pieds à coulisses digitaux ils fonctionnent aussi en absolu et pas en incrémentale donc ça c'est ça c'est bien ça veut dire que je pourrais contrairement à ma fraiseuse je vais pouvoir couper ma machine admettons une sur une pièce le soir et revenir le lendemain et je serai toujours à la bonne position et ça c'est top c'est ça évite des fois bien des problèmes on va parler des touches 1,5 là ma foi pour mettre sur le x du tour ici là je fais ça non on fait rien j'ai pas j'ai pas touché plus touché que ça y 1,5 ouais c'est ça bon après il ya plein de fonctions et calculette il ya plus 2 bon ben ça c'est bon c'est bon on a la trigo aussi très pratique au tour il ya d'autres racines carré bon ben ça après c'est pas si souvent qu'on s'en sert 0 il ya les arcs à faire après ce qu'on peut faire des rayons par rapport au tour par rapport à essayer de paramétrer un rayon point par point autour je sais pas j'en sais rien après c'est des fonctions il ya plein de fonctionnalités j'ai vu on peut il ya une des cycles de poche en spirale etc il ya plein de trucs mais après ça devient vraiment à la limite du 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 de la numérique parce que ça les corrections d'outils etc ça c'est des g0 enfin des g40 tout ça c'est pas voilà on peut c'est des modes qui peuvent marcher en tradi après tout dépend de l'usure de votre machine etc honnêtement c'est des bons modes je pense que ça peut être intéressant à essayer mais ça devient après un peu plus pas gadget mais bon voilà ça reste parce que voilà les visu qu'on a au travail je sais que c'est des cd mode qui sont qu'on apporte après on a les modes calculatrice tout ça les vitesses de coupe etc qui sont des modes assez intéressant sur les dernières visu aïdenham plus particulièrement mais c'est vrai que bon tous ces tous ces sites de poche un peu bizarre la fonction sert de trou par contre ils l'ont mais j'ai vu des trucs vraiment si je pouvais retrouver dans le à mon avis voilà c'est pas des drôles de cycle pour moi qui après avoir l'usage mais bon vu que ce sera pour un tour donc vous connaissez cette danse de vue par coeur de mon tour mais dans les futures vidéos à mon avis vous le verrez sous d'autres angles je n'ai jamais encore montré et donc j'ai fait simplement visuellement comment je vais monter mes règles pour éviter d'être trop en je sais que toute façon il ya des compromis à faire quand vous montez ce genre de choses mais voilà je vais essayer de pas trop en voilà je vais essayer de pas trop me d'essayer de trouver la meilleure solution possible donc déjà la première chose que vous pouvez voir c'est le mal à la place qu'il faut pour faire passer le l'encodeur et puis la règle donc c'est pas voilà il demande quand même une certaine place le tour olin n'est pas une petite machine mais c'est quand même pas une machine qui est très très grosse et donc c'est vrai après j'ai déjà vu des personnes qui montaient leur encodeur de cette façon là je suis pas fan parce que bon après moi j'utilise beaucoup de lubrifiant etc et là vous ça vous mange de la place quand vous amenez votre contrepointe et tout le monde sait que plus vous sortez votre contrepointe plus il ya de possibilités d'hybration et de rigidité et à la clé la précision sur la pièce tournée donc ça c'est pas hors de question par contre je vais essayer de monter mon encodeur là bas pas le choix je vais le monter là bas dans l'autre sens pour que le fil part de l'autre côté et au ras du pas au ras mais voilà 5 mm au dessus sans pourrait pour essayer de rester à la même hauteur que le chaot supérieur le transversal pardon parce que tout mon bloc ici je l'ai déjà montré il me semble ou pas encore peut bouger de droite de d'avant en arrière et j'aimerais garder cette fonctionnalité donc c'est pour ça que je vais pas coller la règle contre le transversal je vais je vais m'en faire un montage et comme peut bien le voir il faut que je raccourcisse puisque en fait on est sur 400 et 500 mm donc c'est plus pour une machine fraiseuse voilà ils sont dans ce type de machine là on est des axes qui sont équilibrés de même dimension plus ou moins donc le z j'ai regardé posera beaucoup moins de problèmes je pense que c'est par là que je vais commencer par contre le x est toujours l'axe le plus embêtant sur une sur une machine après j'ai vu sur des vidéos que des personnes le montait là le problème de le monter là c'est que moi j'utilise souvent les morts après voilà j'utilise maximum de capacité du tour bien souvent et donc j'ai pas envie que le mort vienne taper contre ma règle ou voilà les débris les copeaux etc tombe dessus c'est vraiment pas une option possible parce que je sais que c'est soi-disant plus précis de la mettre en avant puisqu'en fait on est directement sous la contrainte de l'outil mais bon c'est pas voilà c'est pas c'est pareil c'est pas ça va pas jouer bien bien loin et pour un pour moi ça va pas faire grande différence donc je pense que voilà la solution qui est possible ça va être celle là et par contre je sais que quand je vais être en fin de course l'autre côté il va falloir que je puisse passer avec mon mur à mon avis il va falloir que je décale mon tour du mur donc c'est pareil donc le chariot à peu près 120 de course 150 maxi mais aussi 120 voilà il faut vraiment que je sois voilà je suis en arrasement avec ma tôle là-bas sans pour autant la frotter mais étant donné que ma coulisse ici ma tourelle peut se déplacer sur le chariot supérieur transversal je vais y arriver je ne devrais pas avoir de problème à ce niveau là mais je vais quand même essayer de voilà de garder un maximum de portée si jamais on ne sait pas après essayer de faire ça dans les règles de là donc bien sûr démonter le tuyau d'arrosage le fixer ailleurs j'aimais bien cette position parce que le tuyau suivait tout le temps la position de l'outil donc c'était assez pratique mais on verra je fixerai peut-être sur un autre un autre angle de la machine donc derrière va falloir faire un montage à mon avis avec des blocs d'alu etc pour réussir pour mettre tout ça mais enfin dernier point je sais pas si on va bien voir étant donné que c'est un peu va falloir que tout que je bouge le tour que je remette de niveau etc donc ça par l'occasion de le bien régler il va falloir je vais faire passer ma règle ici donc je vais regarder j'ai une règle j'ai un profilé là pour voir en alu pour voir l'alignement des deux blocs voir si j'ai besoin de compenser etc normalement je pense que non mais bon on verra s'il faut compenser je compenserai c'est pas un souci et l'encodeur je vais le monter dessous là pas trop bas pour que vu que le bac à copeaux n'est pas très profond j'ai tendance à laisser se remplir donc je vais laisser je vais essayer de pas le mettre trop bas juste assez de dégagement et je vais peut-être pas non plus le coller à ça voilà pour laisser un petit peu de liberté j'avais peur que les règles les règles digitales soit un peu entre guillemets molle mais flexible et j'avais peur de pas pouvoir les monter je sais pas si on va bien voir dans la vidéo tant pis j'avais peur de pas pouvoir les laisser en fait je vais les fixer sur chaque plot du tour bâti avant bâti arrière et j'avais peur qu'elle soit flexible mais là dans la rigide donc je pense que deux points d'ancrage vont suffire parce que sinon j'avais peur qu'il faille rajouter quelque chose entre et bon apparemment non donc là ça se présente bien pour l'axe z voilà le plus gros problème c'est que le x étant donné qu'il va falloir que je recoupe et que je monte l'encodeur derrière le tour donc ça c'est pareil c'est une technique qui enfin une technique c'est si vous n'avez pas le choix sur les petites machines on monte derrière après ce détour à banc prismatique des fois on a plus d'espace étant donné qu'on a des des glissières de contre pointe on arrive à monter l'encodeur à ce niveau là mec là comme vous voyez il ya que mes deux doigts qui passent donc c'est pas évident du tout mais on va y arriver ça ne fait pas ça m'inquiète pas faut prendre son temps bien réfléchir et puis normalement il n'y a pas de problème à se poser un bon travail un travail bien réfléchi donc voilà j'espère cette introduction à cette présentation vous aura plu juste pour revenir à la visu donc les points que j'ai trouvé intéressant bien sûr ce sont déjà l'emballage l'emballage est relativement bien fait l'envoi était assez rapide bien sûr on a des frais de taxes puisque le taxe de douane pardon puisque ça vient de hong kong etc les taxes européennes français c'est pas les mêmes et puis ça prend de la place sur le tapis roulant donc c'est un truc qu'ils voyaient immédiatement et ils voyaient la destination fatalement vous les payez voilà donc l'emballage tout ça nickel l'écran est un peu léger à mon sens voilà pour moi j'aurais préféré s'il était un peu plus lourd ça inspirait des fois meilleure qualité après c'est juste une impression mais bon là c'est vrai que ça fait un peu un peu léger par rapport à la visu c'est pas la même technologie non plus la ma visu là bas c'est déjà 30 ans donc c'est vrai que c'est pas pareil mais par contre les règles elles sont vraiment bien faites donc va falloir que j'en coupe une donc ça ça va être un grand moment mais elles sont elles sont relativement bien faites le joint a l'air d'être vraiment épais et en plus ils sont vraiment bien bien agencés on n'a pas de jour en fait en t2 donc déjà ça ça propose une bonne protection par rapport à la règle envers et donc oui j'ai oublié de le préciser ce sont des règles envers alors sur ma fraiseuse pardon ce sont des règles en magnétique donc qui craignent pas l'huile le copeaux etc c'est pour ça que les protections ne sont pas les mêmes et bien sûr ça c'est beaucoup plus cher sur la fraiseuse puisque vous pouvez les couper à l'acier à métaux donc il n'y a pas de problème particulier à ce niveau là là ça est un petit peu plus coton mais j'ai vu que ça se faisait relativement bien donc voilà donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve dans une prochaine donc je pense que ça va être le début de l'installation va falloir que je réfléchisse à tout ça correctement et puis préparer les pièces donc je vais voir comment je vais arranger tout ça donc merci à tous de regarder les vidéos et à la prochaine allez salut